Les règles du football de notre enfance 1. On ne joue pas avec les chaussures pour éviter de blesser les autres. 2. Le plus gros ou grand est toujours le gardien. 3. Lors du choix des joueurs, si tu es choisi en dernier, c'est une humiliation car on considère que tu es un mauvais joueur. 4. Les deux meilleurs joueurs ne peuvent pas jouer dans la même équipe donc chacun d'eux choisit ses joueurs à tour de rôle. 5. L'équipe qui encaisse le premier but enlève son habit à moitié ou complètement pour rester torse nu. 6. Si tu veux être sûr de jouer, il faut être ami avec le propriétaire du ballon et parfois même l'aider à faire ses travaux ménagers. 7. Il n'y a pas d'arbitre. Tout le monde est joueur et arbitre à la fois donc quand il y a une faute c'est le verdict populaire et par conséquent il n'y a pas de carton rouge ou jaune. 8. Il n'y a pénalty ou coup franc que si la faute est grave et c'était souvent suite à des contestations. 9. S'il y a pénalty, le gardien peut être remplacé par le meilleur joueur de l'équipe juste pour la circonstance. 10. Peu importe le score, l'équipe qui marque le dernier but remporte le match. Ce qui rendait les matchs interminables vu qu'après chaque but, l'équipe adverse aussi voudrait à tout prix marquer et on jouait souvent jusqu'à la nuit ou parfois ce sont nos parents qui venaient nous chasser. 11. Si le gardien saute et que sa main ne touche pas le ballon, ce n'est pas un but car on considère que le ballon est passé au-dessus des poteaux. 12. Un troisième corner successif se transforme automatiquement en pénalty. 13. C'est quand il y a pénalty qu'on va aller compter les pas de pied pour trouver le point de pénalty car il n'est pas identifié à l'avance. 14. Quand le ballon sort des limites du terrain pour une destination lointaine, c'est le tireur qui ira le chercher. 15. Si le propriétaire du ballon s'énerve ou si sa maman vient l'appeler, le match est terminé. 16. Un joueur qui marque un but et sort entre les deux poteaux, le but est annulé. 17. La pluie n'arrête pas le match et souvent, le match devenait plus intéressant sous la pluie battante. 18. Si le ballon passe entre les jambes du gardien avant de marquer, ça compte pour deux buts. 19. Le propriétaire peut prendre son ballon à tout moment et chacun vient le supplier et toi qui ne le fais pas, tu ne continueras plus le jeu. 20. Le match se termine que si tous les joueurs sont fatigués, sauf en cas des règles 15 et 24. 21. Quand le gardien encaisse trop de buts, il est remplacé souvent avec les insultes de ses propres coéquipiers et parfois même il est chassé du terrain. 22. Tu peux courir, aller manger ou boire et revenir continuer le match. 23. Si une personne âgée doit passer par le terrain, on arrête d'abord de jouer. 24. Le match se termine souvent en affrontement, selon le mécontentement de l'une des équipes. 25. Si tu fais exploser le ballon, prépare-toi à la guerre avec le propriétaire. 26. L'histoire de faux trolls n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de touches mal effectuées. 27. Un joueur qui a été remplacé peut après aller jouer dans l'équipe adverse après son repos. 28. Si tu es fatigué de jouer, tu peux aller négocier avec le gardien pour prendre sa place, afin se reposer un peu dans les poteaux. 29. Le meilleur joueur est toujours dans la même équipe que le propriétaire du ballon, sinon on arrête tout. Et souvent le propriétaire lui-même était nul au jeu. 30. Si tu vois ta maman venir, tu peux quitter discrètement le terrain à l'insu de tes coéquipiers. Et si c'est toi le gardien, tes amis remarqueront ton absence après que l'équipe adverse aura marqué dans les poteaux vides. 30. Mets les autres règles que tu connais dans les commentaires. Beaucoup de garçons ont vécu cette expérience pendant l'enfance, surtout dans les villages africains. Si tu aimes les vidéos sur les souvenirs d'enfance et de la belle époque, abonne-toi à notre compte et like cette vidéo. Sous-titrage ST' 501